Alors Marco à propos de Perez, pas content avec le moutin, Marco dit que l'important déficit de Checo par rapport à Max deviendra un problème car les poursuivants de Red Bull, c'est-à-dire McLaren pour l'instant, ont deux pilotes forts. Il explique que l'écart n'a pas été un problème cette année tant que nous n'avions pas de poursuivants constants dans les courses, mais maintenant, ça devient critique lorsque les deux pilotes aussi forts sont ainsi dans la McLaren. De plus, il a dit que le siège de Checo est entre ses mains, mais prévient qu'Alfatori a trois bons pilotes. L'écart est tout simplement trop grand pour le moment, car la deuxième place du championnat du monde est également menacée. En général, nous voulons mettre en œuvre la situation contractuelle qui dure jusqu'en 2024, et maintenant ça dépend entièrement de lui. Mais nous avons trois pilotes relativement bons chez Alfatori. Voyons comment ça évolue. On pense toujours que Checo retrouvera son ancienne force. Non, il ne le retrouvera pas à son ancienne force, peut-être la saison prochaine, mais peut-être sur les premières courses, comme en 2023, mais au final il va s'effondrer encore. Il va encore s'effondrer, ça va refaire la même. Je pense honnêtement que Checo Perez est fini. C'est un pilote fini, voilà. Il n'a plus la motivation qu'il avait avant. Il n'a plus ce petit plus qui faisait qu'il était très performant, chez Racing Point notamment. Ça me rappelle un peu la fin de carrière de Vettel en arrière. Là on dirait Vettel-Ferrari 2020 en fait, Perez. C'est la même chose. On dirait même que c'est pire que Vettel. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un pilote fini, Checo Perez ? Où est-ce qu'il va rebondir ? Merci. Merci.